... Bien, enfin, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, le corps, lui, va connaître une épaisseur. Alors que comme les anges, eux, sont semblables au feu, à l'air, etc., est-il dit dans l'Ancien Testament, effectivement, je suis d'accord avec mon contradicteur, si j'ose dire, que Adam et Ève, antérieurement, parce que c'est là où ils s'aperçoivent, ayant mangé, qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience d'une corporealité, et Origen va parler, effectivement, de cette acquisition de la matière, de la corporealité, qui est une conséquence de la chute. Maintenant, cette corporealité n'est pas, pour autant, la chose qui, dans le cadre de l'ensemble de la création, a restauré, parce que je dis, elle est à restauré, alors que nous sommes déjà réintégrés au niveau de l'âme, par le fait que nous avons accès au salut, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Pourquoi en espérance ? Parce que nous avons maintenant un travail à faire, et que nous ne l'avons pas encore fait, et que tant que nous n'aurons pas fait ce travail, effectivement, nous ne bénéficierons pas du huitième jour. Alors, ça pose un problème, et je vais redonner la parole à Jean-Marc Ivenza, parce que vous situez la chute exclusivement, et c'est là où, à mon avis, il y a un problème, vous allez comprendre pourquoi, dans le soi-disant péché, ou le péché, qu'il soit, bon après il y a des considérations différentes là-dessus, d'Adam et Ève. Et quand je vous dis, oui, mais pourquoi vous vous cantonnez à la Bible canonique, vous me répondez, parce que c'est comme ça. Donc, je pense que vous êtes théodose. Je suis théologien, et je ne vais pas prendre le Coran pour expliquer le christianisme. Vous savez comme moi qu'il y a des textes de Nag Hammadi et de Al-Minha, qui sont absolument fantastiques dans le corpus chrétien, et qui expliquent tout à fait autre chose. C'est pour ça que je voulais vous emmener tout à l'heure sur Elorim, parce que vous savez aussi bien que moi, que des gnostiques chrétiens, que vous vous décrétez païens, ont dit, attention, Elorim, c'est les archons, Elorim, c'est le diable. Et moi, j'ai le sentiment, et je vais redonner la parole à Jean-Marc Ivenza là-dessus, que Martinez ne parlait pas spécifiquement, ou pas forcément, que de la chute adorienne. J'ai plus particulièrement assisté sur Origène, parce qu'il y a beaucoup d'éléments semblables, mais il n'y a pas qu'Origène comme inspiration, on peut dire, chez Martinez de Pasquali. L'idée génératrice de base. Il est évident qu'on ne la trouve pas d'une manière immédiate, dans une lecture littérale, ou même symbolique, herméneutique, de l'écriture. Il faut rentrer dans une perspective, d'ailleurs, qui est demandée par certains pères de l'Église, en particulier Clément, dont il dit que ses enseignements sont réservés à un tout petit nombre de chrétiens. Il ne faut pas trop les crier sur la place publique. Donc, ça signifie bien qu'il y a des éléments un peu singuliers. Que dit Martinez de Pasquali ? Il faut faire et d'abord partir de cette distinction entre création et émanation. Si cette distinction n'est pas faite, toute la perspective de leur intégration s'écroule, selon Martinez de Pasquali. Et il y insiste comme élément prioritaire, fondamental. Pourquoi ? Parce que la création chez Martinez, et cela lui rejoint origen, n'est pas vécue comme un bien. Je parle de la création, pas de l'émanation. L'émanation est voulue pour la gloire de Dieu. Mais Adam, ça va si loin cette idée de création, n'aurait jamais été émanée dans l'idée de Martinez s'il n'y avait pas une nécessité réparatrice, c'est-à-dire constituer un esprit qui a vocation à ramener une partie déchue, abîmée, chutée, et en particulier les esprits rebelles enfermés, au sein de l'unité divine. L'idée de Martinez participe donc d'une nécessité. Or, la nécessité, c'est vraiment le mot qui a été l'objet de tous les anathèmes, et en particulier du deuxième concile de Constantinople, où Origen a été condamné à partir de ça, il n'est pas question d'imaginer que Dieu est contraint pour créer. Il n'est pas question d'imaginer que la création est une punition sur des esprits constitués avant qui auraient été enfermés en conséquence de la chute. Il n'est pas question de considérer que ces esprits chutés ont à se libérer de la matière pour pouvoir retourner à l'état angélique. L'homme est créé à partir du limon de la terre, c'est-à-dire Genèse 3, et il y a dans ce limon le souffle divin qui lui a donné la vie. C'est la doctrine de l'Église. Le problème, c'est que la doctrine de l'intégration qui se fonde sur les intuitions d'Origen, et en particulier une d'Origen, qui est fondamentale, quand Origen se penche sur le texte, il essaye d'aller chercher d'autres éléments d'explication à la doctrine de la création au-delà des six jours et de Genèse 1, 2, 3. Il voit chez les auteurs, et en particulier les auteurs du Nouveau Testament, que l'on utilise un terme pour parler de la fondation du monde. Chez saint Luc, chez saint Matthieu, ce terme, c'est... La création, en grec, c'est k'tisis. C'est celui qui est employé par la plupart des auteurs évangéliques pour parler de la création. Or, nos évangélistes emploient le mot catabolé, la fondation catabolée. Ils ne font pas appel à l'idée de création. Or, ce mot... Mais le saint Jean, c'est anarché. Alors, anarché, un hologos, c'est le verbe, ce n'est pas la création. Oui, mais c'est un acte de création, enfin, c'est un processus de création dans le prologue de Jean. Tout à fait. Le principe, c'est même avant la création. C'est vraiment à l'origine. Le problème que va mettre en lumière Origen, que je trouve génial, et qui explique Martinez, qui explique Louis-Claude de Saint-Martin, qui explique Jean-Baptiste Villers-Bos, catabolé, en grec, ça veut dire refroidi. Tout à coup, apparaît chez Origen comme une évidence, les âmes se sont refroidies en venant en ce monde. C'est-à-dire qu'en réalité, elles ont fait l'objet d'une descente, d'une chute du haut vers le bas. Cette descente est en réalité une punition, une sanction. C'est ce qu'on retrouve quasi mot pour mot dans le traité sur la réintégration des êtres de Martinez de Pasquali. Cette doctrine d'origine, l'Église va la condamner. Il y a 15 anathématismes au deuxième concile de Constantinople. Cette doctrine condamnée va être poursuivie par des petits groupes, par des petits groupes, par des petites structures, et se retrouve, il faut quand même rappeler que grâce à Don de la rue et Erasme au XVIe et XVIIe siècle, les œuvres d'origine ont été traduites et qu'elles ont été mises à la disposition des lecteurs chrétiens qui ne les avaient jusqu'à présent jamais vraiment vues. Le concept qu'il y a sous l'expression apparaît pour la première fois clairement identifié chez Joseph de Mestre. Avec ces mots-là ? Oui, avec ces mots-là, dans les soirées de Saint-Pétersbourg, si j'ose dire, la XIe, je crois. Et il décrit ce qu'il appelle dans une partie du texte les Illuminés, mais dont il dit par ailleurs qu'ils sont souvent, en tout cas ceux qu'il a connus, Martinistes ou Franc-maçons ou les deux. Donc c'est un milieu qu'il a connu et nous, même s'il ne nous le dit pas clairement, nous savons très bien quel milieu il désigne. Il désigne principalement ce qu'on appelle à la fin du XVIIIe siècle les Martinistes et qui est un terme extrêmement vague, extrêmement polysémique, qui désigne des gens qui, dans une appartenance maçonnique ou paramasonnique, sont autour des idées, des enseignements et des doctrines de Martinez de Pasquali et puis de deux de ses principaux disciples, Villermose et Saint-Martin. Et c'est à eux que pense Joseph de Mestre quand il dit ces gens-là sont chrétiens, mais ce n'est pas un christianisme ordinaire, ce n'est pas un christianisme classique, c'est un christianisme transcendant, un concept que d'ailleurs il va s'efforcer de décliner, d'expliquer un peu. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, je crois que les fondements même de ce qui est décrit par Joseph de Mestre est né avec ses contemporains qu'il décrit, c'est-à-dire qu'il y avait des antécédents, Jean-Marc Rivenza. Les antécédents sont lointains puisqu'il faut savoir Jean-Baptiste Villermose faisait lire aux membres de la classe dite de l'ordre intérieur du régime écossais rectifié au XVIIIe siècle des textes de Saint-Basile de Césarée ou de Saint-Clément d'Alexandrie. Ce n'est pas pour rien puisque ces auteurs et en particulier Clément d'Alexandrie font référence à une tradition secrète du christianisme transmise de manière orale qu'on appelle la discipline de l'arcane et qui, dans les premiers siècles du christianisme, fait référence à des concepts, des idées qui ne sont pas données à l'ensemble du peuple chrétien. Pourquoi ? Parce que ces concepts et ces idées contiennent des propositions relativement osées voire audacieuses sur certains sujets qui peuvent heurter la sensibilité commune ou générale. Et si Clément d'Alexandrie en parle, il en parle au sein d'une école, c'est-à-dire le christianisme alexandrin deuxième, troisième siècle et Clément d'Alexandrie va voir un élève brillant promis un avenir extraordinaire, c'est Origène. Origène qui va amplifier plus encore ce qui se trouve dans les Stromates, c'est-à-dire les œuvres de Saint-Clément d'Alexandrie dans lesquelles il développe cette idée d'un enseignement secret. Et ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que ce à quoi fait référence Joseph de Mestre comme Jean-Baptiste Villermoz ou Louis-Claude de Saint-Martin a été repéré et identifié comme également rattaché à un enseignement secret par qui ? Par un personnage qui s'appelle Fenlon. Mais si vous voulez, pour en revenir à votre question précise sur les voix ou la voix, la tradition alchimique veut qu'il n'y ait qu'une voix au départ. Bon, alors ensuite, il y a le constat que l'alchimiste interagissant avec sa matière, si vous voulez, chacun doit trouver sa voix. Donc, quelque part, le deuxième axiome vient d'éventer le premier. Et troisièmement, vous avez cet attrait effectivement qu'on constate dans les sulcanoliers et les canceliers pour la voix dite sèche. Donc, la voix au creuset par opposition à la voix humide, la voix au ballon. Ce qui est surprenant, si vous voulez, pour le lecteur, le profane, en tout cas, si vous voulez, c'est de constater qu'aussi bien les sulcanoliers et les canceliers ont aussi travaillé au ballon. Donc, là aussi, si vous voulez, je pense qu'il y a une part de mystère dans la pratique de l'alchimie. Alors, on est sûr de ça. La station, c'est le cancelier qui donne les détails dans la pratique de l'alchimie et qu'il faut respecter cette affaire. Cette affaire de secret alchimique dans la voix observée, dans son ensemble. Moi, je suis persuadé, si vous voulez, que ceux qui ne considèreraient que la voix sèche à la lecture des sulcanoliers et des canceliers seraient dans l'erreur. Évidemment. Surtout que vous allez me honnir quand je vais dire ça. Mais autant, on remarque tout de suite qu'il s'agit beaucoup de sec, malgré tout, surtout du sec, si je vous entends bien, chez Cancelier. Chez Carreau, je n'ai pas vu autre chose que de l'humide. Donc, c'est un petit peu comme si les démarches étaient vues de deux points de vue à 180 degrés. Personnellement, je ne suis pas à ça du tout. Je pense que si on relit les textes classiques, on sait bien qu'il y a un voyage qui est sec et un voyage qui est humide et que les deux sont obligatoires. Voilà. Donc, il faut resituer les choses différemment. Pour en revenir à la perpétuation de la forme par la lumière, puisque c'est ainsi que Fulcanelli définit l'alchimie, ce qui nous ramène un peu à la photographie, il y a un autre intérêt, si vous voulez, je change de sujet, si vous le permettez. Il y a un autre intérêt, si vous voulez, de l'œuvre de Fulcanelli et de Cancelier, c'est d'avoir, si vous voulez, rapproché l'alchimie, disons, des écoles scientifiques officielles, par la rigueur de leurs démonstrations, par l'actualité de leurs références, sans pour autant, comme avaient cherché à le faire d'autres alchimistes avant eux, comme Tifraud, plus tard, d'un feu au dé, en quelque sorte, alchimie à la science officielle. Il y a une rigueur, si vous voulez, intellectuelle, scientifique ou quasi-scientifique, qu'on trouve aussi bien chez Fulcanelli que chez Cancelier, qui prétend, si vous voulez, donner ou redonner ou rendre à l'alchimie, si vous voulez, des lettres noblesse qu'elle avait perdues quelque part, depuis le positivisme du 19e siècle, sans pour autant, si vous voulez, qu'on puisse parler d'un retour vers l'université, vers les sciences officielles en général, de l'alchimie. Et là, si vous voulez, je pense qu'il y a une partie de l'héritage de Cancelier qui me paraît intéressante et elle coïncide avec l'héritage de Fulcanelli. Dieu se tient comme la petite étincelle qui est au fond de votre cœur, avec laquelle, si vous parvenez par un travail intérieur, un petit déblément et il emploie ces mots, le détachement, la galle de Sénarie qu'on va retrouver plus tard chez Heidegger. Si vous arrivez, on dirait aujourd'hui par des mots plus facilement compréhensibles, le lâcher prise, le déblément, le désencombrement, d'arriver par ce sans fond, Lundgrun, à ce qui en vous ne relève pas de la rationalité, ne relève pas des appréhensions que les facultés posent sur ce qui vous permet d'accéder au ciel et au céleste. Alors, peut apparaître cette lumière qui en fait est votre véritable guide et votre véritable chemin. Et l'idée de mettre écart, oui, si cette lumière apparaît, alors, qu'est-ce qui peut se produire ? La parole peut proférer son verbe et alors, proposition extraordinaire, Dieu peut naître dans l'âme. Dieu peut prendre naissance en vous et il peut naître mille fois à Bethléem le 25 décembre s'il ne naît pas en vous, dit-il dans le serment 11, il n'est jamais né. Imaginons le clergé catholique à ce type de proposition. Comment ? Le divin rédempteur né à Bethléem dont on a défini d'ailleurs quelques siècles auparavant que c'était bien le 25 décembre, personne ne le sait véritablement, mais serait en réalité remis en question parce qu'il faudrait qu'il naisse dans le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'en réalité la subjectivité prime sur l'objectivité des faits pour la pensée romaine c'est inacceptable. Vu de nos jours, il n'y a pas comme une préfiguration du lumineux de Otto ? Bien sûr. Dans le fait qu'on est en communication avec un tout autre dès lors qu'on fait tomber les barrières. Exactement. Alors, j'en restais à votre demande. Oui, oui, absolument. La présence de Satan est l'occasion de manifester la gloire de Dieu et le triomphe de Dieu, deuxième personne de la très sain Trinité, Jésus-Christ, en quelque sorte sur la chute qui sera évité grâce à sa résurrection. J'évoquais tout à l'heure Lucifer. Lucifer, soit par orgueil, soit par amour, soit par envie en quelque sorte d'être comme Dieu, va chuter. Il va se trouver devenir effectivement le prince de ce monde. Alors, bien sûr, c'est Lucifer, c'est ce qui précède en quelque sorte les conséquences de la chute et après les conséquences de la chute, il devient, puisque le monde a chuté, le prince de ce monde. Et avec le prince de ce monde, venant donc dans le monde, il y a le retrait de l'Esprit-ci. à propos de la troisième tentative de tentation du Christ au désert, le prince de ce monde est reconnu par le Christ comme étant Lucifer, comme étant le prince de ce monde. d'évoire, sûrement. Les choses vont souvent par trois, d'ailleurs, c'est très intéressant dans le cadre de la méthode exégétique. Et la troisième fois où cette notion de prince de ce monde va se manifester dans le cadre du Nouveau Testament, ce sera lorsque le Christ dira lors de ce faux, méchant et exécurable tentative de procès qui lui sera fait, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, il n'y a aucune contestation sur le fait qu'il existe pour le prince de ce monde, effectivement, temporairement, et ce sera la grande lutte en fin de compte, dans le cadre de l'histoire de la rédemption sur laquelle les théologiens et les pères vont beaucoup écrire comment est-ce que le prince de ce monde a cherché à duper le Christ mais n'est pas parvenu et comment le Christ à chaque fois parvient à exorciser toujours les situations qui ne sont pas des situations de tentation mais qui sont des tentatives de la part du prince de ce monde. ils ont d'empêcher la rédemption de sa compétition. Le prince de ce monde existe toujours. Il n'a pas disparu. Nous ne sommes pas dans l'apocalypse même si l'apocalypse n'a pas à être lu d'une façon historique, systématiquement, avec une chronologie du temps. Nous ne sommes pas encore dans cette situation mais il est vrai que le prince de ce monde de mort, il aura toujours le même pouvoir tant que l'homme avec un trupe de son aide n'aura pas choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique